Musique Bonjour les amis, bienvenue dans la cuisine Learn & Enjoy. Je suis Azadeh et aujourd'hui, on va faire un ragoût de saison avec des pommes de terre et des cerises acides. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône clochette pour notre dernière vidéo dès qu'ils sont téléchargés. Les ingrédients Pilon de poulet, deux morceaux Cerise acide, 100 pépins, 200 g Pomme jaune, une grosse Oignon, un moyen Saffron, selon vos besoins Sucre, 3 cuillères Selle, poivre noir Et curcuma, selon vos besoins Musique Ce ragoût est généralement servi avec du riz. Donc, avant de commencer la cuisson, lavez le riz à l'eau froide. Musique Puis, laissez-le tremper dans de l'eau et un pot de sel. Puis, épluchez un gros oignon, hachez-le finement et faites-le revenir avec un peu d'huile. Musique Pour préparer le safran, mettez du safran moulu dans un petit bol et ajoutez-y de l'eau froide ou de la glace. Laissez-le de côté pour en obtenir la meilleure couleur. Musique Pendant ce temps, épluchez la pomme. Otez les pépins et coupez-la. Musique Lorsque la couleur de l'oignon change, ajoutez du sel, du poivre noir et du curcuma. Mélangez bien et ajoutez les pilons de poulet à l'oignon. Faites sauter pendant un moment, puis ajoutez un pot d'eau et laissez bien cuire. Musique Mettez une poêle sur la cuisinière, ajoutez un pot d'huile et faites frire les deux côtés des tranches de pommes à feu moyen. Lorsque vous retournez les tranches de pommes, ajoutez une cuillère à soupe de sucre et faites également frire l'autre côté. Sortez les pommes de la poêle et mettez-les de côté. Maintenant, il est temps de faire frire les cerises acides. Vous pouvez les utiliser frais ou surgelés. Enlevez simplement les graines. Ajoutez-les dans la même poêle et faites revenir à feu vif. Après un court instant, ajoutez du sucre aux cerises acides et attendez que le jus sèche. Maintenant, ils sont prêts. Mettez-les de côté. Pour cuire le riz que vous avez déjà trempé, vous devez ajouter de l'eau afin qu'elle recouvre le riz sur un demi-pouce. Ajoutez un pot de sel et deux cuillères à soupe d'huile. Mettez le couvercle et laissez cuire. Le poulet est maintenant cuit. Ajoutez les tranches de pommes que vous avez faites auparavant et laissez mijoter un moment. Nous devrions ajouter des cerises acides lorsque le ragout est presque prêt. Enfin, ajoutez un pot de safran infusé et laissez le ragout mijoter très peu de temps. Le riz est maintenant cuit. Le riz est maintenant cuit. Le riz est maintenant cuit. Pour servir le riz, vous pouvez mélanger du riz avec du safran infusé et quelques tranches de pistache pour garnir le plat. C'est prêt à servir ? Bon appétit ! J'espère que vous le cuisinerez et que vous l'apprécierez avec votre famille. N'oubliez pas de nous suivre sur d'autres réseaux sociaux et recommander notre chaîne à vos amis. Jusqu'à une autre recette, au revoir ! Jusqu'à une autre recette, au revoir !